et bonjour youtube très heureux de vous retrouver regardez moi ça ce pays jazz il est sublime bienvenue à calai en birmanie 153e étape du world tour on va repartir vers l'inde on va traverser les montagnes les chines hills la chaîne de l'arrakan ça va être splendide on va décoller dans l'axe de la piste 28 de l'aéroport de vikl et on va suivre une route ensuite jusqu'à la frontière avec l'inde pour arriver à imphal dans le nord-est de l'inde toujours en route vers le nord et vers et vers l'himalaya petit à petit voilà là on va commencer à grimper ce soir on va décoller donc maintenant pour cette nouvelle étape du world tour donc dans l'axe de la piste au niveau météo on peut on peut enfin on peut espérer on peut espérer que ça soit un peu plus clément que le vol précédent on va voir ça on va essayer de décoller assez vite parce que en face ça va être haut on va tenter de 7500 pieds au tout début pour ceux qui arrivent sur tweet c'est notre deuxième étape de la soirée alors décollage réussi nous sommes dans la région de sageng s-a-g-a-i-n-g coucou à tous les asgariens qui sont là je vais quand même jeter un coup d'oeil au montagne juste en face donc ça passe on va faire en sorte que ça passe je pense que ça passera ou pas il n'y a pas de soucis picho voilà ça va dire un peu plus dégagé derrière on espère que ça va le rester donc j'avais l'impression de voir on va en tirer un peu on est directement dans les nuages je vais vous montrer les cartes après je vais juste aller me poser une bonne altitude sur que c'est ok on va vraiment suivre toutes ces crées toutes ces montagnes et toute cette chaîne jusqu'en Inde on va vraiment suivre la route qui va monter 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 jusqu'à Imphal on se trouve là bas tu peux nous renseigner sur le cap que tu as pris 276 je suis toujours dans le cap de la piste merci je ne suis pas bougé d'un pouce je t'en prie et je vous dirai quand je tourne mais là pour le moment je vais rester tout droit par contre vous prenez un bon taux de montée on est à moi je me suis mis à 2000 pieds avec la 2300 pieds minute avec le TBM même un peu trop là je pense on va voir dehors ce que ça donne ouais 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 wow 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 oh la 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 ça c'est magique voilà je vous rassure on voit bien les sommets derrière incroyable et ben c'est nickel 7500 pieds ça passe et ça passe vraiment bien Et d'un coup on a Quelle vue quoi On allait sortir de là Les joies du wall tour c'est ça Oh là là Ce paysage Ces vallées c'est C'est juste ouf Peut-être même aller Oh non non Je vais peut-être même aller un peu plus haut Parce que 7500 je suis pas sûr que ça passe partout Mais c'est super En ligne direct si Asgard Quoi ? Tu m'as dit quoi ? En ligne direct 7500 ça passe large Ouais c'est pour la suite au fait En ligne direct ouais je suis d'accord Pour les premiers mais après Les petits pics que j'ai derrière là Un petit 8000 ça serait mieux Ouais je pense On va prendre la direction de la ville de Tedim après J'essaie de vous donner des caps Qu'est-ce que ces sommets sont magnifiques Ok là je vais commencer à tourner En une direction Alors je dirais avionais 330 Mais je peux vraiment me tromper Mais en tout cas c'est dans cette direction là Sur Skyvector ça dit 10000 Et les dieux du ciel sont avec nous Parce que là on a des paysages Assez dingues Donc toute cette scène de montagne est frontalière Avec d'abord le Bangladesh Puis avec l'Inde Et le cap que j'ai là est pas mal Donc ouais Ah non je suis pas à 330 Je suis à 317 319 Vers Tedim ça marchera sans problème On est dans la région de Sagan Donc nord-ouest Du De la Birmanie Voilà Vous avez une petite Représentation ici Bah ici c'est vraiment l'Inde Bon attends je suis même pas sûr Qu'on soit dans cette région là C'est plutôt la région à côté Je me suis trompé Plutôt la région à côté Il me semble bien Et donc on va donc là vers la ville Je vais corriger ça tout de suite On va vers la ville de Tedim Je dois surveiller à la fois mon altitude aussi Parce que Pour être embêtant 8500 c'est bien Ouais On est dans la ville On est dans l'état Chine au fait Ce qui est logique Vu qu'on est ici dans les Chine Hills Les photos sont assez incroyables On trouverait ça après On est donc dans l'état Chine Non c'est en CHIN Dans la capitale des AK Et cet état est devenu partie intégrante de la Birmanie A la fin de l'occupation britannique Celui-ci stipulait dans l'accord de Pinlong en janvier 1947 Qui fait partie voilà de cet accord entre les Britanniques et les Birmans Et cet accord stipulait que l'état Chine Comme ceux des autres minorités ethniques Devait accéder à l'autodétermination auprès de l'indépendance Pendant cet accord n'a pas été respecté C'est un état qui a été négligé Durant de longues années Les routes y étant très mauvaises Les transports pressent inexistence C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Peau de Birman s'y était établi Et jusqu'à la fin des années 80 Il y avait beaucoup de Chine Qui représentait plus de 80% de la population Sans doute après la gestion de ce territoire Par l'armée Birmane On n'a pas été des plus exemplaires On va dire Les plus glorieuses On s'adresse aux hommes Chine par le terme Salai Monsieur Et aux femmes par Mai M-A-I Pour Mademoiselle La religion principale ici Le christianisme Avec de fortes minorités Animistes Et bouddhistes Alors que ces paysages Sont juste Incroyable Merci Dax Merci beaucoup Merci à toi Et on vient de passer la ville De Tédim On vient de la passer Et donc là Je vais Plutôt mettre un cap Oui Je vais me recaler vers le nord Ne me suivez pas Je vais me recaler vraiment vers Limite nord-est Là je suis un peu parti Un peu trop loin Donc je vais partir vers Je vais remettre un cap A peu près A 10 degrés Je vais partir vers la ville De Tonzang Suivre en fait Toute cette route là C'est incroyable Les petites photos De la ville de Tédim Qu'on vient de passer Qu'on vient de survoler C'est vraiment une ville Montagneuse Donc là on file On essaye en tout cas Vers la ville de Tonzang Même le cap 10 Moi ne me suffira pas Je vais même mettre un cap Plutôt 30 30-35 On sera environ à 37 miles De Tédim Alors il y a des photos De Tonzang Qui ont l'air Assez sympa Je vais vous montrer après Je ne sais pas du tout D'où sortent ces photos Ah ben il y a Ok Attendez il faut que je regarde Pour ne pas aller n'importe où On ne verra plus rien Je suis reparti dans un nuage Mais on va vite en sortie Voici quelques photos De la ville de Tonzang Ici là qui correspond bien A ce qu'on est en train De survoler Ça a l'air très joli Essentiellement la culture Du riz aussi Dans ces régions Du nord de la Birmanie Et bonjour Prescott Et donc là alors Je vais essayer de la suivre Je vais essayer de la suivre sur la carte On va essayer de suivre Cette route On va aller jusqu'à la ville De 6K Donc là je vais remettre Un cap plutôt nord-ouest Je ne sais pas si on aperçoit Voilà on aperçoit un peu La ville de Tonzang Ici je n'ai rien de particulier A vous dire On va essayer de virer à gauche Avant le gros nuage Du coup là je remets un cap Plutôt 350 A vue de nez Salut Du Han Ray Tout le monde va bien Mais bien sûr C'est joli par ici Et à 6K On sera déjà Proche De la frontière Alors 350 C'est un peu optimiste 330 c'est bien Je ne sais pas si on aperçoit Cette route Non Elle est un peu Plus sur la gauche Quel paysage en tout cas Voilà 330 c'est pas mal Là je suis bien Et tout toujours suivre Également sur Sur Volanda Vous voyez Donc on passe Edim Tonzang Et puis la ville de Sika Et là on essaiera Vraiment de suivre Vers le nord Pour la frontière Avec Avec l'Inde Et partir Vers Impal Oh là là Ces clètes sont magnifiques Là on apercevra Le poste frontière Alors je vais taper Sika Dans Google J'ai des Barachicha partout Donc On va taper Sika Birmanie C'est un article en français Voilà Il n'y a pas grand chose A dire dessus C'est pas grave Mais on va Admirer le paysage Ici C'est fou Par contre Il paraît Beaucoup plus chargé Devant Et alors le poste frontière On va passer Donc On passera au poste frontière Alors c'est marqué Beiyang Je ne sais pas S'il y a des photos On sera dans L'état du Manipour Village frontalier Dans cet état là Qu'on va On va partir L'état du Manipour Qui est bordé Donc par la Birmanie Donc voilà Donc on va rentrer Par là Donc vous voyez bien L'Inde Donc c'est ses territoires Au nord-est Avec le Bangladesh La Birmanie est juste là Et nous on va Poursuivre en Inde Peut-être qu'on repassera En Birmanie J'ai plus en tête Le nom des Progènes étapes On va essayer en tout cas De De passer la frontière Sans encombre Alors qu'on va arriver A Sika Je ne pense pas Qu'on la verra La frontière Salut Aménadiel Ça va super bien J'espère que vous allez bien aussi On est haut ou pas Ouais On est quand même pas mal Alors a priori On va bientôt arriver Au dessus de la ville De Sika Malheureusement Il y a beaucoup de nuages là On ne verra pas grand chose Il de Sika Un peu sur la gauche Et donc là directement Bim 360 On repart vers le nord Et peut-être bien Qu'on aura une petite vue Sur la frontière Peut-être bien Ok un petit créneau On est vraiment pas loin Regardez la carte là Vraiment 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 pas loin Chouïa Comme ceci Oui le jeu est en ultra Là Et bienvenue Cubot Ils ont minoré La texture des nuages Détekfly Après honnêtement C'est plus la vision d'ensemble Qu'il faut voir Le reste C'est autre chose Et bien écoutez J'ai l'impression Qu'il y a juste Un Voilà Ils ont retiré Les nuages Des postes frontières Mais voici en tout cas La route Qu'on est en train de suivre Et avec la frontière Ici Entre l'Inde Et la Birmanie Et ici On passe En Inde Voilà Et on va atterrir À Imphal V-E-I-M Ouais Alors il faut savoir Que les nuages Dans les jeux De simulation de vol Ont toujours été Une source De grandes discussions Et de Et aussi De beaucoup De Voilà De paires de FPS Pour le moment Ils ont trouvé Un juste milieu Entre la beauté L'aspect volumétrique Très impressionnant Quand on va de près On n'a pas des nuages Super nets Mais moi je trouve ça Vraiment très 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 bien Et j'ai pas vu mieux ailleurs Donc Donc voilà Alors là je pense Que je vais Non je vais rester Sur cette ligne là Je vais Toujours poursuivre Vers Le long de cette route Je vais continuer la route Qui va vers Plus ou moins vers Imphal Il y a deux lacs En plus on va repasser Par des réservoirs Et des barrages Ça nous rappellera l'un On va aller là Vers la ville de Sing Gnat Que pour le coup Je ne connais pas du tout Oui 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 Tu n'auras aucun problème De fluidité Jordan J'arrive à peu près Dans Un quart d'heure Vingt minutes Petite photo de De la région Avec ces villes Ils sont vraiment Purchés sur les hauteurs De nouveau en Inde Je vais prendre un cap Plus Vers le 30 Je vais essayer de baisser En altitude ici Je pense que C'est plus obligatoire D'être si haut La ville d'Imphal Je pense que C'est 2000 3000 pièges On va essayer de passer En dessous de la couche Nuageuse Voir un petit peu Ce qu'on peut Ce qu'on peut voir On va aller jusqu'au L'Octac Lake Qui paraît assez grand On va tenter 6000 On va essayer de descendre On va aller vers ce lac Qui est donc le lac Lac L'Octac Et le plus grand lac d'eau douze Dans l'état De Manipour C'est une ambiance très particulière Quand vous la voyez en photo Cet ancien lac Je vois un rôle important Dans l'économie de la région Elle sert de source d'eau Pour la production d'hydroélectricité L'irrigation et l'approvisionnement En eau potable Le lac est aussi une source de revenu Pour les pêcheurs Rien de bien exceptionnel Les activités humaines ont conduit A une forte pression Sur l'écosystème du lac Il y a environ 55 ameaux Qui sont répartis autour du lac Qui ont une population Environ 100 000 personnes On est également dans le parc national De Keiboul Lamjao Qui est Tout simplement Un parc d'une superficie de 40 km² De toute façon Ici Un cerf Dans cette région Et directement Dès qu'on passe en Inde C'est déjà Beaucoup plus peuplé On voit ici La ville de Lamja Qu'on survole Beaucoup d'infos dessus Par rapport au FPS Et aux discussions Qu'il y a sur Twitch C'est vraiment une question D'équilibre global De plein de choses Réglages graphiques Il y a tellement d'options Il y a tellement aussi De configurations possibles Réglages du trafic Du multijoueur aussi Tout ça peut évidemment jouer Et donc On va aller traverser ce lac Mais on va surtout partir Vers Imphal J'essaie de passer au dessus du lac Qui est juste là Je ne sais pas si on y verra Grand chose Je vais continuer à descendre Parce que je pense vraiment Que je peux y aller C'est allé jusqu'à 4500 pieds Merci DetectFly Pour le follow Merci beaucoup Bienvenue en Asgari Et donc On se dirige vers Imphal Qui est la capitale De l'état de Manipour On est à une cinquantaine De kilomètres À vol d'oiseau De la frontière De la Birmanie À une altitude De 786 mètres Il faut savoir Que la ville a été dévastée Par les Birmans En 1758 En reposade Pour des années De raids de Manipour Contre la dynastie De l'époque La position stratégique De cette ville On a fait un point Incontournable La circulation Entre la Birmanie Et l'Inde du nord-est Notamment pendant La seconde guerre mondiale Elle a été l'enjeu De la bataille D'Imphal Et de celle de Koima Entre les alliés Et les forces japonaises C'est pour la première fois Les japonais ont perdu L'initiative dans la région Face aux alliés Qui l'ont conservé Jusqu'à la fin de la guerre Vous avez ici Une photo Du bazar De la ville Alors qu'on est au-dessus Du lac On va tenter D'apercevoir Un petit peu On voit qu'il se dessine Et alors Concernant l'aéroport D'Imphal Il est à 2544 pieds Avec une piste A 2743 mètres De long Et on est quasiment Dans l'axe Je vais essayer de descendre A 3500 On a un peu de pluie On est là dans 3 minutes Donc je vais ralentir Alors que le lac ici Qui se reflète avec les nuages C'est incroyable C'est ouf Incroyable Le rendu de la résolution C'est important Moi je l'ai mis à 100 Ça m'a changé la vie Plutôt qu'à 200 Et alors Le trafic A yield Ça peut vite alourdir Aussi Le jeu Trafic des PNJ Le multijoueur aussi Peut-être Alors que On a des paysages De plus en plus surprenants C'est fou Le lac Les nuages Les différences de couleurs Etc C'est Bien quoi Oui c'est On a eu une étape assez chargée Où finalement On n'a pas vu On va dire Grand chose En paysage Mais à chaque fois Qu'on a eu L'apparition De paysage Ça a quand même Était Était Vraiment incroyable Je dois être pas loin De l'aéroport Je dirais même Presque au dessus On va essayer de repérer ça Alors Oui J'ai peur Que l'aéroport Soit juste Dans les Dans les nuages Au fait Je le laisse Ça est drôle Comme approche Je vous jure Je peux bien faire Des approches à vue Mais Bon On a écouté Hop Au pire Essaye de me suivre Je suis en train de prendre Le couloir d'entrée de la piste Ouais Tu sais quand T'as les petits machins bleus Qui te guident à la piste Non avec le radar Avec le radar Avec le radar Avec le radar Ça va aller Un coup d'IFR Non Ça Ça va aller Je sais pas Mais On a un bon radar Sur le TBM On va l'utiliser Enfin radar Présentation du terrain En 3D Je vois Je vois la piste À droite Là au fond C'est le radar Évidemment Piloté dans des régions Montagneuses Avec En vol à vue Avec des nuages partout C'est clair que C'est plus compliqué Ça demande plus de concentration J'ai moins le temps De m'intéresser De Donner plein Plein d'infos Sur les endroits Qui sont traversés aussi Les petits machins bleus Voilà Je vois la piste Sur le Sur le Alors J'utilise Ivao De temps en temps Pas Mais pas pendant Le roll tour En tout cas Pour les pros Oh là Mon dieu Mais ça par contre Ça va être Mais Soyez bien attentifs Au paysage C'est incroyable J'habitais à côté D'un aérotombe Le seul truc bleu Que je vois C'est le ciel C'est pas mal Et là C'est même pas Le ciel Le problème Bon Là on va tourner Hop Merci le radar Ouais Là Puis il se fait quand même 2600 mètres Donc au pire C'est pas grave Il ne voit rien Absolument rien Et il y a pas mal de vent No wind data Ah voilà Alors l'avantage C'est qu'elle a l'air Éclairée Ok Ouais on voit bien Heureusement que c'est pas une piste dans l'herbe Oh ça nous arrivera bien un jour Par contre c'est magnifique autour C'est magnifique C'est inouï Effectivement Ceux qui n'avaient pas le radar sur le TBM Qui volent avec des avions Avec des cadrans Bien sûr L'attitude avec le sol ça aide C'est vrai Suivez les pseudors Parce que c'est Brumeux de chez Brumeux Mais c'est beau Oui c'est Je sais pas comment ça Mais il y a bien un gars qui est premier dans le lot Non ? Oui c'est où il mourra Evidemment Luc Non toi tu suis les pseudos Donc tu n'es pas premier Non non la voile au clou J'ai pas suivi les pseudos du tout Faites gaffe aussi quand vous suivez les pseudos Parce qu'il y en a qui sont sur la piste Qui sont sur le taxi Ouais Enfin sur les Sur les parkings Regardez quoi ça On peut jouer au PFD Avec Une représentation terrain C'est ça C'est ouf derrière Vous voyez Quand on parle de nuages pixelisés Moi je réponds que paysages derrière On m'en fout qu'ils soient un peu pixelisés Quand on passe à côté Mais regardez moi cette vue qu'on a C'est incroyable Ah Patrice C'est débat simple Bienvenue à Bruxelles Non Quelle région Et voilà Donc il n'y aura pas de World Tour la semaine prochaine Donc ça je le dis pour Youtube Donc le prochain World Tour Ça sera le dimanche 3 octobre De tête Parce que le prochain prochain Le leader n'est pas là J'aime bien parler de moi La troisième personne Et Et donc On verra dans quel état On retrouvera la ville D'Imphal L'Inde Et puis Ça sera vraiment direction L'Himalaya Et Et les hauteurs Et les sommets Et Et on verra Avec quelle météo aussi Voilà Du coup Tchao Youtube Merci à ceux qui ont Suivi cette vidéo Au revoir Youtube Au revoir Youtube Au revoir 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 Merci.